bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aquarelle puisque j'ai reçu la collection été indien de octarine donc comme vous le savez je suis en partenariat avec elle c'est une petite créatrice d'aquarelle je sais pas si vous vous souvenez je vous en avais parlé dans une vidéo où j'avais reçu notamment cette palette donc celle ci je l'avais commandé de mon propre chef et ça avait été un gros gros coup de coeur parce que ces aquarelles sont juste complètement dingue elle fait des boîtes comme ça où vous pouvez mettre vos aquarelles dedans qui sont magnifiques j'avais vraiment 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 flashé sur sur cette boîte et d'ailleurs suite à ça je suis ariane caldin sur instagram et franchement ces illustrations sont trop trop belles donc belle découverte elle m'avait envoyé aussi des couleurs que j'ai mis dans cette petite boîte que j'ai acheté sur amazon qui est vide donc je vous avais montré ces couleurs là qui sont juste ici et aujourd'hui donc elle a sorti des nouveautés pour septembre voilà pour pour un petit peu l'été indien et du coup elle me les a envoyés pour que je puisse vous les montrer il y a aussi un calendrier de l'avant qui va sortir là de sur le mois de novembre donc je sais qu'elle en a plu il était en précommande début septembre je crois et il a été en rupture mais je vais en recevoir un normalement pour pour vous montrer les couleurs qu'il y aura à l'intérieur puisque chaque couleur est nouvelle et sera en vente sur son site si vous n'avez pas eu le calendrier vous pourrez quand même avoir les couleurs séparément s'il y en a qui vous tapent dans l'oeil vous pourrez quand même les acheter et franchement bah ce sont des super bonnes aquarelles donc soit à granulation soit métallique ou irisé soit pas forcément quelque chose mais la plupart sont quand même un petit peu granuleuses du fait qu'elles sont bah voilà elles sont travaillées à la main artisanale et elles sont de super bonne qualité c'est une entreprise française donc puisque octarine est basée en bretagne elle fait tout elle même et et franchement c'est super donc n'hésitez pas si vous aimez bien l'aquarelle et que vous avez envie de tester des couleurs franchement je vous recommande parce que ces aquarelles sont vraiment vraiment très belles je me sers tout le temps il n'y a quasiment pas un colo où je m'en sers pas et là par exemple je peux vous montrer dernièrement je m'en suis servi dans mon atlantis et oui encore lui je vous avec ce livre mais par exemple sur la page d'introduction la name page pour l'effet bleu et l'effet eau bah typiquement c'était cette couleur là le solstice d'hiver celui ci donc c'est ce côté là voilà pour faire le bleu et franchement il est juste magnifique voilà et comme je l'ai déjà dit le fait que ça granule ça permet d'apporter ça permet d'apporter une texture à l'aquarelle qui permet de donner des effets sans qu'on ait besoin nous de faire le travail en fait ça travaille pour nous c'est ça qui est intéressant c'est que sans rien faire on va avoir un travail de de texture d'effet sur le papier qui va donner l'effet eau l'effet par exemple galaxie hyper intéressant sans qu'on ait rien à faire donc là je vous montre celui ci et je peux aussi vous montrer le mu puisque j'ai aussi utilisé voilà comme ça vous voyez concrètement ce que ça donne donc là la lune typiquement la lune elle a été faite à 100% avec le mu mu c'est celui ci vous voyez qui est duochrome vous avez vert comme ça vert vert grisâtre avec des paillettes violettes il est magnifique donc c'est cette couleur là et franchement pour faire une lune voilà c'est juste dingue et franchement j'ai rien fait j'ai juste appliqué la couleur et voyez que la granulation a fait d'elle-même des tâches plus foncées à certains endroits ce qui fait comme un effet lune en fait donc si vous voulez colorier des lunes franchement cette couleur mu elle est nickel pour faire pour faire un effet lune je trouve elle est trop trop bien pour le coloriage de rita berman je vous montre sur des colos parce que des fois c'est vrai que je trouve c'est mieux de montrer concrètement ce que ça donne sur des coloriages plutôt que des fois juste sur un papier en swatchant mais pour ce coloriage là pour l'eau par exemple toute l'eau ici j'ai fait une base avec le libellule voilà donc le libellule ici c'est celui là et j'ai fait toute la base d'eau après j'ai retravaillé au prisma color par dessus mais vraiment pour avoir cet effet turquoise un peu là j'ai utilisé le bleu libellule donc là vous voyez un petit peu ce que ça donne alors le reste le reste c'est pas du libellule c'est du pour le coup c'est du schmink voilà qu'est ce que je peux vous montrer d'autre je réfléchis bah je crois que là dans le fond il ya du oxalis donc oxalis cette teinte là en violet voilà c'est cette teinte là que j'ai mis ici mais alors là il ya plein de teintes il ya du colorex noir il ya du oxalis il ya de l'aquarelle csi enfin il ya plein de trucs donc voilà et là non là c'est de la gouache et la vanne en plus c'est enfin bref voilà je vous ai montré quelques exemples concrets dans des coloriages de l'aquarelle mais franchement il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau en aquarelle comme vous pouvez le voir la lune j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau et j'ai rempli je suis pas en kikine et donc même si vous n'êtes pas très doué en aquarelle vous connaissez pas trop franchement je vous conseille quand même d'investir dans quelques petits godets parce que des fois ça fait la différence ça change et pour les grands fonds des fois on sait pas trop quoi faire au crayon ça peut être utile alors on va revenir à nos moutons donc j'ai reçu ça toujours super bien m'emballer hop elle met toujours des petits nuanciers ça aussi je trouve ça trop bien donc pour la collection il y a pêche de vigne sunset verserise et milady donc on est sur des couleurs plutôt chaude à point chaude j'ai un gros coup de coeur pour le pêche de vigne que je trouve ravissant parce que vraiment c'est une couleur je trouve qu'on n'a pas trop en en palette enfin moi je n'ai pas cette couleur le sunset aussi j'ai pas trop bon le verserise c'est peut-être une couleur que je vais retrouver déjà mais ces deux là je les trouve très très sympa parce que franchement pour faire typiquement des couchers de soleil ben j'ai pas du tout et le milady aussi je pense qu'il est hyper intéressant pour faire justement des océans et tout donc hop à l'école normalement mais bon moi j'avouerais qu'il s'est un peu baladé le colis visiblement la colle ouais normalement c'est collé hein c'est mais moi ça je sais pas ça a pas tenu donc c'est dans des godets comme ça elle remet mon moté hors caméra elle remet le le nom de la couleur dessus donc ça aussi je trouve ça top et donc aussi ce que je voulais dire c'est que c'est des godets des demi-godets ce n'est pas des quarts de godets donc la moitié comme ça non non c'est bien des godets entiers enfin pas entiers mais des demi-godets parce qu'un godet entier normalement si vous voulez c'est ça voilà donc c'est un rectangle comme ça un demi-godet c'est la moitié donc ça va être ça ça c'est ce qu'on trouve le plus souvent en général windsor newton qu'est ce qu'il ya d'autres qui vendent bah c'est sage mink c'est neulier tout ça c'est des demi-godets voilà et il ya aussi on peut vous vendre aussi la moitié encore de ça donc le quart de godet donc le quart de godet en gros si vous prenez un godet plein comme ça par exemple les aquarelles cure et taquées c'est des godets plein comme ça ou les aquarelles white night ou sonnet voyez c'est des grands godets plein mais donc un quart de godet c'est la demi la moitié le quart c'est encore la moitié encore la moitié de la moitié donc le quart franchement ce que vous avez compris mais voilà si jamais vous vous voyez sur les sites internet vous savez pas trop à quoi ça correspond godet demi-godet bah là au moins je vous montre un petit peu donc elle vend des demi-godet et franchement je trouve que ses prix sont très très raisonnable sincèrement sont très raisonnable en plus elle envoie quand même super vite donc non c'est cool waouh franchement c'est trop beau regardez les quatre couleurs ensemble là c'est trop mignon j'adore mais oh là là mais ça ces couleurs là je les vois trop dans le forest de anna carlson je les vois trop genre champignons un petit moutarde comme ça j'adore donc moi ce que je viens faire c'est que j'avais acheté sur amazon j'avais acheté un lot de démons comme ça comme que je peux coller en sous en fait ils sont autocollants et ça me permet de les mettre dans les palettes hop hop j'essaye de blander voilà donc on va les swatcher ensemble c'est parti bon j'ai déjà un petit un petit nuancier mais j'aime bien faire par moi même donc je prends un pinceau à réservoir d'eau comme vous le savez j'aime beaucoup les derbentes je mouille et c'est parti donc là on va commencer par le milady qui est un bleu canard ouais bien foncé donc pour les aquarelles qui granulent à chaque fois faut bien attendre que ça sèche parce que sinon vous n'aurez pas l'effet définitif faut vraiment attendre que ça sèche pour voir les deux couleurs pigments quand il y a et voir la granulation sur le papier après vous mettez plus ou moins d'eau si vous voulez ouh moi j'ai pas la même couleur j'ai plus un ouh c'est joli c'est ouais c'est plus vert c'est pas bleu c'est plus vert après j'ai une luminosité pourrie parce que il fait pas très beau aujourd'hui enfin carrément pas beau je dirais même après je vais mettre là je vais mettre la lumière artificielle pour qu'on voyait un peu mieux voilà voyez c'est beaucoup plus bleu vert c'est bleu vert ouais c'est ces canards quoi mais à la caméra ça fait bleu mais en vrai c'est vert non ouais la caméra il montre du bleu en vrai c'est plus vert ah c'est dommage ça me fait pas la bonne couleur ça me fait pas la bonne couleur comment je vais faire pour que ça passe la bonne couleur alors attendez je vais essayer avec ça oups non ça fait toujours du bleu ah c'est vert c'est pas bleu non bah ah ah là c'est peut-être mieux bon vous voyez bleu mais c'est voyez sur son nuancier ça faisait plus bleu moi j'ai plus du vert mais j'ai une préférence pour la couleur que j'obtiens là c'est beau c'est trop trop beau magnifique alors ça pour le atlantis ça va faire qu'à non vous savez quoi je vais garder l'arrivée je m'excuse un pour le petit bruit mais j'avais pas prévu de mettre la lumière aussi près mais je vais l'année voilà magnifique j'adore alors ça pour le atlantis ça va être merveilleux ou alors ensuite je rince mon pinceau on va venir tester le vert cerise donc là c'est un vert un vert feuille un petit peu olive donc ça c'est le genre de truc que j'utilise tout le temps forcément pour faire les fonds jungle vous savez comme dans mon tuto fonds jungle à l'aquarelle fonds végétation avec simba bah typiquement c'est le genre de couleurs que j'utilise pour faire ça voilà donc on va laisser sécher ensuite je vais tester le pêche de vie mon préféré il est trop trop beau oh la beauté il est magnifique oh mais ça va faire des couchers de soleil je vois déjà dans les disney tout ça va être trop beau magnifique et enfin le sunset oui c'est un moutarde qui se marie bien avec le pêche de vigne derrière ou très très beau j'aime bien des petites couleurs je pense on pourrait la marier avec du orange plus clair genre ça pourrait être bien pour coloriser les citrouilles ça ben vous savez quoi une fois que j'ai swatché mine de rien je sur le papier comme ça j'étais convaincu que ça allait être le pêche de vigne mon préféré mais finalement le milady je l'aime beaucoup le bleu vert là mais encore une fois moi je le vois plus vert vous le voyez plus bleu mais en vrai il est un peu plus vert mais il est magnifique vraiment je sais pas si j'en ai non mais magnifique franchement trop beau donc j'attends que ça sèche un peu vous voyez bien mais en tout cas les godets ils sont bien remplis vous voyez vous avez la dose donc voilà pour la nouvelle collection donc tout est sur son site je vous le mettrai en barre d'infos mais franchement j'adore trop trop beau j'ai hâte de les tester en colo et du coup je vous remontrerai ça dans les vidéos les vidéos une semaine avec moi je pense que vous verrez les utiliser de façon c'est sûr que je vais vouloir les tester dans un coloriage donc voilà cette vidéo tout se fait à sa fin si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mets le lien comme je vous disais en barre d'infos il y a à peu près toutes les informations sur son site les délais de livraison etc et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois on se retrouve très très vite pour la semaine 3 bye ciao 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 ciao